Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité, nous sommes de plus en plus nombreux, alors abonnez-vous, abonnez vos amis, activez les notifications et partagez ces vidéos sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et puis également pourquoi pas sur YouTube. Alors je vous rappelle que cette chaîne est totalement gratuite, qu'il n'y a pas de publicité, il peut y avoir de temps en temps du placement de produits mais c'est pour mes produits, par exemple mes bouquins sur Illustrator, sur Photoshop, mes formations sur LinkedIn Learning, etc. Mais bon globalement je vais essayer de ne pas vous ennuyer avec cela. Cette semaine nous allons appliquer un masque sur la Joconde. Bien entendu nous ne maîtrisons pas les techniques de Léonard, en particulier son fameux sfumetto, mais nous allons essayer de rendre notre compositing le plus réaliste possible. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Je vais importer deux images, celle de Mona Lisa et puis d'une infirmière qui porte un masque. Je constate que l'image de Mona Lisa est légèrement verdâtre et j'aimerais la réchauffer. Je vais travailler avec un nouvel outil dans Camera Raw qui est l'étalonnage des couleurs et pour les tons moyens, les tons foncés et les tons clairs, je vais pouvoir très simplement aller modifier mon étalonnage des couleurs. Alors je vais travailler plutôt à la petite cuillère qu'à la louche de façon à pouvoir réchauffer cette image. Avant nous avions cela et maintenant nous avons ceci. Donc je sélectionne mes deux images et je clique sur Ouvrir. Je vais commencer par sélectionner le masque et je vais prendre soin de sélectionner également les élastiques qui retiennent ce masque. L'outil de sélection rapide peut tout à fait faire l'affaire. Je vous conseille de faire une contraction de votre masque. Un pixel peut tout à fait suffire. Je vous conseille également dans certains cas de demander un contour progressif également sur par exemple un pixel. Et vous avez maintenant votre masque. Vous pouvez aller le placer sur un autre calque et vous avez bien compris que l'idée est de prendre ce masque et de le déplacer de manière à l'amener sur ma joconde. En ayant zoomé de manière à être centré sur le visage et avec le calque de masque activé, nous allons appuyer sur Command T sur Mac, Control T sur PC pour placer notre masque là où nous le souhaitons. Alors pour l'instant nous allons rester à peu près homothétiques. Nous pouvons jouer éventuellement sur la rotation. Nous pourrions dans certains cas avoir à inverser totalement l'image par rapport à une symétrie. Je pourrais effectivement prendre mon masque et demander dans le menu transformation une symétrie sur l'axe horizontal. Et vous voyez que mon masque est maintenant dans l'autre sens. Cela va bien entendu dépendre de votre image. Dans un premier temps nous allons placer notre masque afin qu'il puisse être positionné à peu près comme nous le souhaitons. Et vous voyez que on va pouvoir jouer sur différentes choses mais que globalement et bien on n'a pas tout ce qu'on veut. Alors on va valider et puis une fois que ça sera validé on va revenir dans le menu transformation mais nous allons demander une déformation. Et avec cette déformation nous allons pouvoir faire des choses qui vont être beaucoup plus souples. Ici je vais pouvoir tirer ce masque. Et si je clique ici avec la touche alt je vais placer un point d'inflexion. Je peux également placer avec la touche alt un autre point d'inflexion ici. Mon masque va maintenant pouvoir suivre les contours du visage de notre Mona Lisa d'une manière beaucoup plus réaliste. Vous voyez qu'il faudrait suivre ici le nez et on peut ainsi travailler de manière beaucoup plus fine avec cette déformation. Vous placez autant de filets que vous voulez et que vous allez pouvoir tirer sur des tangentes, déplacer des points et obtenir quelque chose d'assez fin. Une fois que tout cela est fixé, nous allons convertir notre calque en objet dynamique. Nous pouvons directement aller dans la galerie de filtres. Nous pouvons plaquer une texture. Donc j'ai choisi une toile puisqu'il s'agit d'un tableau. Je vais pouvoir jouer sur la mise à l'échelle de cette toile. Je vais pouvoir jouer sur le relief de cette toile. La lumière vient à l'évidence du haut gauche et je vais cliquer sur OK. Nous allons ajouter d'autres effets. On peut travailler sur l'éclairage. On va choisir l'origine de la lumière et on va choisir ici les différents paramètres qui vont gérer notre éclairage. Comme tous les effets, on va pouvoir revenir sur leur mode de fusion. En double effet et également le mode de fusion. L'incrustation ici serait ce qui est le plus intéressant, mais il faudrait réduire également légèrement l'opacité. On va pouvoir ensuite ajouter autant de filtres que l'on veut. On peut également sur ce calque-là demander à ajouter un réglage de niveau qui ne s'appliquera que à ce calque et non pas à l'arrière-plan de manière à pouvoir éventuellement renforcer ou déplacer le plan moyen. Vous pouvez également créer un nouveau calque sur lequel vous allez utiliser un pinceau et après avoir échantillonné une couleur, peindre sur ce calque avec une opacité et un flux réduit de façon à poser manuellement des ombres. On peut donc arriver à un très bon niveau de réalisme dans l'intégration d'un élément provenant d'une photo et en le plaçant sur un tableau. J'espère que cela vous aura donné des idées et puis vous suggérera des pistes créatives et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.